Dans cet épisode, je vous présente la EVGA XR 1 Lite. Une carte de capture vidéo haute définition certifiée OBS Studio à moins de 100 $. Bienvenue dans mon atelier. Bonjour et bienvenue à l'atelier SIEM. Au lieu du savoir et de la technologie, là où on démystifie davantage les bidules du quotidien et où on découvre des patentes aussi incroyables qu'inusitées. Entrez avec moi dans l'univers de l'informaticien patenteux. Bienvenue chez SIEM. Voyons ce que contient cette boîte. Je l'ouvre en prenant soin de ne rien briser. Tout est emballé très serré. A l'intérieur se trouve un câble HDMI, un câble de type C, la carte de capture et un livret d'instructions. Cet appareil a besoin de trois branchements. Je vais d'abord effectuer les connexions, puis vous les expliquer. Le port HDMI IN, l'entrée, se branche directement sur la console de jeu. La sortie, HDMI OUT, se connecte au moniteur. Et le câble de type C, va dans une prise USB de l'ordinateur. Une fois les branchements terminés, une petite lumière bleue clignote sur la EVGA XR1. Cela signifie que le périphérique est prêt à être utilisé. Sous-titrage ST' 501 Il ne reste plus qu'à lancer OBS Studio, démarrer la console et s'amuser. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501